L'Assommoir, chapitre 7 La fête de Gervaise tombait le 19 juin. Les jours de fête, chez les coupeaux, on mettait les petits plats dans les grands. C'était des noces dont on sortait rond comme des balles, le ventre plein pour la semaine. Il y avait un nettoyage général de la monnaie. Dès qu'on avait quatre sous dans le ménage, on les bouffait. On inventait des seins sur Almanac, histoire de se donner des prétextes de gueuleton. Virginie approuvait joliment Gervaise de se fourrer de bons morceaux sous le nez. Lorsqu'on a un homme qui boit tout, n'est-ce pas ? C'est pain béni de ne pas laisser la maison s'en aller en liquide et de se garnir d'abord l'estomac. Puisque l'argent filait quand même, autant valait-il faire gagner au boucher qu'au marchand de vin. Et Gervaise, gourmande, s'abandonnait à cette excuse. Tant pis, ça venait de coupeaux s'il n'économisait plus un rouge liard. Elle avait encore engraissé. Elle boitait davantage, parce que sa jambe, qui s'enflait de graisse, semblait se raccourcir à mesure. Cette année-là, un mois à l'avance, on causa de la fête. On cherchait les plats, on s'en léchait les lèvres. Toute la boutique avait une sacrée envie de nocer. Il fallait une rigolade à mort, quelque chose de pas ordinaire et de réussie. Mon Dieu, on ne prenait pas tous les jours du bon temps. La grosse préoccupation de la blanchisseuse était de savoir qui elle inviterait. Elle désirait douze personnes à table, pas plus, pas moins. Elle, son mari, maman coupaux, madame le rat, ça faisait déjà quatre personnes de la famille. Elle aurait aussi les gougers et les poissons. D'abord, elle s'était bien promis de ne pas inviter ses ouvrières, madame Putois et Clémence, pour ne pas les rendre trop familières. Mais, comme on parlait toujours de la fête devant elle, et que leur nez s'allongeait, elle finit par leur dire de venir. Quatre et quatre, huit, et deux, dix. Alors, voulant absolument compléter les douze, elle se réconcilia avec les lorilleux, qui tournaient autour d'elle depuis quelque temps. Du moins, il fut convenu que les lorilleux descendraient dîner et qu'on ferait la paix, le verre à la main. Bien sûr, on ne peut pas toujours rester brouillé dans les familles. Puis, l'idée de la fête attendrissait tous les cœurs. C'était une occasion impossible à refuser. Seulement, quand les boches connurent leur accommodement projeté, ils se rapprochèrent aussitôt de Gervaise, avec des politesses, des sourires obligeants, et il fallut les prières aussi d'être du repas. Voilà, on serait quatorze, sans compter les enfants. Jamais elle n'avait donné un dîner pareil. Elle en était toute effarée et glorieuse. La fête tombait justement un lundi. C'était une chance. Gervaise comptait sur l'après-midi du dimanche pour commencer la cuisine. Le samedi, comme les repasseuses bâclaient leurs besognes, il y eut une longue discussion dans la boutique, afin de savoir ce qu'on mangerait décidemment. Une seule pièce était adoptée depuis trois semaines, une oie, grasse, rôtie. On en causait avec des yeux gourmands. Même, l'oie était achetée. Maman Coupeau alla la chercher pour la faire soupeser à Clémence et à Madame Putois. Et il y eut des exclamations, tant la bête parut énorme, avec sa peau rude, ballonnée de graisse jaune. Avant ça, le pot-au-feu, n'est-ce pas ? Dit Gervaise. Le potage et un petit morceau de bouillie, c'est toujours bon. Puis, il faudrait un plat à la sauce. La grande Clémence proposa du lapin. Mais on ne mangeait que de ça. Tout le monde en avait par-dessus la tête. Gervaise rêvait quelque chose de plus distingué. Madame Putois ayant parlé d'une blanquette de veau, elles se regardèrent toutes avec un sourire qui grandissait. C'était une idée. Rien ne ferait l'effet d'une blanquette de veau. Après, reprit Gervaise, il faudrait encore un plat à la sauce. Maman Coupeau songea à du poisson. Mais les autres eurent une grimace en tapant leur fer plus fort. Personne n'aimait le poisson. Ça ne tenait pas à l'estomac et c'était plein d'arrêtes. Ce louchon d'Augustine ayant osé dire qu'elle aimait l'arrêt, Clémence lui ferma le bec d'une bourrade. Enfin, la patronne venait de trouver une épinée de cochon aux pommes de terre qui avait de nouveau épanoui les visages. Lorsque Virginie entra, comme un coup de vent, la figure allumait. « Vous arrivez bien ! » cria Gervaise. « Maman Coupeau ! Montrez-lui donc la bête ! » Et Maman Coupeau alla chercher une seconde fois l'oie grasse que Virginie dut prendre sur ses mains. Elle s'exclama. « Sacre dieu ! qu'elle était lourde ! » Mais elle la posa tout de suite au bord de l'établi, entre un jupon et un paquet de chemises. Elle avait la cervelle ailleurs. Elle emmena Gervaise dans la chambre du fond. « Dis donc, ma petite ! » murmura-t-elle rapidement. « Je veux vous avertir, vous ne devineriez jamais qui j'ai rencontré au bout de la rue. L'entier, ma chère ! Il est là à rôder, à guetter. Alors je suis accouru. Ça m'a effrayé pour vous, vous comprenez ? » La blanchisseuse était devenue toute pâle. Que lui voulait-il donc, ce malheureux ? Et justement, il tombait en plein dans les préparatifs de la fête. Jamais elle n'avait eu de chance. On ne pouvait pas lui laisser prendre un plaisir tranquillement. Mais Virginie lui répondait qu'elle était bien bonne de se tourner la bile. « Pardis ! Si l'entier s'avisait de la suivre, elle appellerait un agent et le ferait coffrer. » Depuis un mois que son mari avait obtenu sa place de sergent de ville, la grande brune prenait des allures cavalières et parlait d'arrêter tout le monde. Comme elle élevait la voix, en souhaitant d'être pincée dans la rue, à la seule fin d'emmener elle-même l'insolent au poste et de le livrer à poisson, Gervaise, d'un geste, la supplia de se taire, parce que les ouvrières écoutaient. Elle rentra la première dans la boutique. Elle reprit, en affectant beaucoup de calme. « Maintenant, il faudrait un légume. » « Hein ? Des petits pois au lard ? » dit Virginie. « Moi, je ne mangerai que de ça. » « Oui, oui, des petits pois au lard ! » approuvèrent toutes les autres, pendant qu'Augustine, enthousiasmée, enfonçait de grands coups de tisonnier dans la mécanique. Le lendemain, dimanche, dès trois heures, Maman Coupeau alluma les deux fourneaux de la maison et un troisième fourneau en terre emprunté au boche. À trois heures et demie, le pot au feu bouillait dans une grosse marmite, prêtée par le restaurant d'à côté. La marmite du ménage ayant semblé trop petite. On avait décidé d'accommoder la veille la blanquette de veau et l'épinée de cochon, parce que ces plats-là sont meilleurs réchauffés. Seulement, on ne lirait la sauce de la blanquette qu'au moment de se mettre à table. Il resterait encore bien assez de besogne pour le lundi. Le potage, les pois au lard, l'oie rôte. La chambre du fond était toute éclairée par les trois brasiers. Des roues graillonnaient dans les poêlons avec une fumée forte de farine brûlée, tandis que la grosse marmite soufflait des jets de vapeur comme une chaudière, les flancs secoués par des glouglous graves et profonds. Maman Coupeau et Gervaise, un tablier blanc noué devant elle, emplissait la pièce de leur hâte à éplucher du persil, à courir après le poivre et le sel, à tourner la viande avec la mouvette de bois. Elles avaient mis Coupeau dehors pour débarrasser le plancher. Mais elles eurent quand même du monde sur le dos toute l'après-midi. Ça sentait si bon la cuisine dans la maison que les voisines descendirent les unes après les autres, entrèrent sous des prétextes uniquement pour savoir ce qui cuisait. Et elles se plantaient là, en attendant que la blanchisseuse fut forcée de lever les couvercles. Puis, vers cinq heures, Virginie parut. Elle avait encore vu l'entier. Décidément, on ne mettait plus les pieds dans la rue sans le rencontrer. Mme Boche, elle aussi, venait de l'apercevoir au coin du trottoir, avançant la tête d'un air sournois. Alors, Gervaise, qui justement allait acheter un sou d'oignon brûlé pour le pot-au-feu, fut prise d'un tremblement et n'osa plus sortir. D'autant plus que la concierge et la couturière l'effrayaient beaucoup en racontant des histoires terribles, des hommes attendant des femmes avec des couteaux et des pistolets cachés sur leur redingote. « Dame, oui, on lisait ça tous les jours dans les journaux. Quand un de ces gredins-là enrage de retrouver une ancienne heureuse, il devient capable de tout. » Virginie offrit obligément de courir chercher les oignons brûlés. Il fallait céder entre femmes. On ne pouvait pas laisser massacrer cette pauvre petite. Lorsqu'elle revint, elle dit que l'entier n'était plus là. Il avait dû filer en se sachant découvert. La conversation autour des poêlons n'enroula pas moins sur lui jusqu'au soir. Madame Boche, ayant conseillé d'instruire Coupeau, Gervaise montra une grande frayeur et la supplia de ne jamais lâcher un mot de ces choses. « Ah bien, ce serait du propre. Son mari devait déjà se douter de l'affaire, car depuis quelques jours, en se couchant, il jurait et donnait des coups de poing dans le mur. » Elle en restait les mains tremblantes, à l'idée que deux hommes se mangeraient pour elle. Elle connaissait Coupeau. Il était jaloux à tomber sur l'entier avec ses cisailles. Et pendant que, toutes quatre, elle s'enfonçait dans ce drame, les sauces, sur les fourneaux garnis de cendres, mijotaient doucement. La blanquette et l'épinée, quand maman Coupeau les découvrait, avaient un petit bruit, un frémissement discret. Le poteau-feu gardait son renflement de chantre endormi, le ventre au soleil. Elles finirent par se tremper chacune une soupe dans une tasse, pour goûter le bouillon. Enfin, le lundi arriva. Maintenant que Gervaise allait avoir quatorze personnes à dîner, elle craignait de ne pas pouvoir caser tout ce monde. Elle se décida à mettre le couvert dans la boutique. Et encore, dès le matin, mesura-t-elle avec un mètre pour savoir dans quel sens elle placerait la table. Ensuite, il fallut déménager le linge, démonter l'établi. C'était l'établi, posé sur d'autres tréteaux, qui devait servir de table. Mais, juste au milieu de tout ce remu-ménage, une cliente se présenta et fit une scène, parce qu'elle attendait son linge depuis le vendredi. On se fuit chez d'elle. Elle voulait son linge immédiatement. Alors, Gervaise s'excusa, mentit avec aplomb. Il n'y avait pas de sa faute. Elle nettoyait sa boutique. Les ouvrières reviendraient seulement le lendemain. Et elle renvoya la cliente calmée, en lui promettant de s'occuper d'elle à la première heure. Puis, lorsque l'autre fut partie, elle éclata en mauvaise parole. C'est vrai, si l'on écoutait les pratiques, on ne prendrait pas même le temps de manger. On se tuerait la vie entière pour leurs beaux yeux. On n'était pas des chiens à la tâche, pourtant. Ah, bien ! Quand le grand turc en personne serait venu lui apporter un faux col, quand il se serait agi de gagner cent mille francs, elle n'aurait pas donné un coup de fer ce lundi-là. Parce qu'à la fin, c'était son tour de jouir un peu. La matinée entière fut employée à terminer les achats. Trois fois, Gervaise sortit et rentra chargée comme un mulet. Mais, au moment où elle repartait pour commander le vin, elle s'aperçut qu'elle n'avait plus assez d'argent. Elle aurait bien pris le vin à crédit, seulement, la maison ne pouvait pas rester sans le sou, à cause des mille petites dépenses auxquelles on ne pense pas. Et, dans la chambre du fond, Maman Coupeau et elle se désolèrent, calculèrent qu'il leur fallait au moins vingt francs. Où les trouver, ces quatre pièces de cent sous ? Maman Coupeau, qui autrefois avait fait le ménage d'une petite actrice du théâtre des Batignolles, parla à la première du monde piété. Gervaise eut un rire de soulagement. Était-elle bête ? Elle n'y songit plus. Elle plia vivement sa robe de soie noire dans une serviette qu'elle épingla. Puis, elle cacha elle-même le paquet sous le tablier de Maman Coupeau, en lui recommandant de le tenir bien aplati sur son ventre, à cause des voisins, qui n'avaient pas besoin de savoir. Et elle vint guetter sur la porte pour voir si on ne suivait pas la vieille femme. Mais celle-ci n'était pas devant le charbonnier qu'elle la rappela. « Maman ! Maman ! » Elle la fit rentrer dans la boutique, ôta de son doigt son alliance, en disant « Tenez, mettez ça avec, nous aurons davantage. » Et quand Maman Coupeau lui eut rapporté vingt-cinq francs, elle dansa de joie. Elle allait commander, en plus, six bouteilles de vin cacheté pour boire avec le rôti. Les laurieux seraient écrasés. Depuis quinze jours, c'était le rêve des coupeaux. Écraser les laurieux. Est-ce que c'est sournois, l'homme et la femme, une jolie paire vraiment, ne s'enfermait pas quand il mangeait un bon morceau, comme s'il l'avait volé ? Oui, il bouchait la fenêtre avec une couverture pour cacher la lumière et faire croire qu'il dormait. Naturellement, ça empêchait les gens de monter. Et ils bafferaient seuls. Ils se dépêchaient de s'empiffrer sans lâcher un mot tout haut. Et même, le lendemain, ils se gardaient de jeter leurs os sur les ordures, parce qu'on aurait su alors ce qu'ils avaient mangé. Madame Laurieux allait, au bout de la rue, les lancer dans une bouche d'égout. Un matin, Gervaise l'avait surprise, vidant-là son panier plein d'écales d'huîtres. Ah non, pour sûr, ces rapias n'étaient pas larges des épaules, et toutes ces manigances venaient de leur rage à vouloir paraître pauvres. Eh bien, on leur donnerait une leçon, on leur prouverait qu'on n'était pas chien. Gervaise aurait mis sa table au travers de la rue si elle avait pu, histoire d'inviter chaque passant. L'argent, n'est-ce pas, n'a pas été inventé pour moisir. Il est joli quand il luit tout seul au soleil. Elle leur ressemblait si peu maintenant que les jours où elle avait vingt sous, elle s'arrangeait de façon à laisser croire qu'elle en avait quarante. Maman Coupeau et Gervaise parlèrent des laurieux en mettant la table dès trois heures. Elles avaient accroché de grands rideaux dans la vitrine, mais comme il faisait chaud, la porte restait ouverte, la rue entière passait devant la table. Les deux femmes ne posaient pas une carafe, une bouteille, une salière, sans chercher à y glisser une intention vexatoire pour les laurieux. Elles les avaient placées de manière à ce qu'ils puissent voir le développement superbe du couvert, et elles leur réservaient la belle vaisselle, sachant bien que les assiettes de porcelaine leur porteraient un coup. « Non, non, maman ! » cria Gervaise. « Ne leur donnez pas ces serviettes-là, j'en ai deux qui sont damassées. » « Ah, bien ! » murmura la vieille femme. « Ils en crèveront, c'est sûr ! » et elles se sourirent, debout aux deux côtés de cette grande table blanche où les quatorze couverts alignés leur causaient un gonflement d'orgueil. Ça faisait comme une chapelle au milieu de la boutique. « Oh si ! » reprit Gervaise. « Pourquoi sont-ils si rats ? Vous savez, ils ont menti le mois dernier quand la femme a raconté partout qu'elle avait perdu un bout de chaîne d'or en allant reporter l'ouvrage. » « Ouais ! Si celle-là perd jamais quelque chose, c'était simplement une façon de pleurer misère et de ne pas vous donner vos cent sous. » « Je ne les ai encore vus que deux fois, mais cent sous, » dit maman Coupeau. « Voulez-vous parier ? Le mois prochain, ils inventeront une autre histoire. » Ça explique pourquoi ils bouchent leur fenêtre quand ils mangent un lapin, n'est-ce pas ? On serait en droit de leur dire « Puisque vous mangez un lapin, vous pouvez bien donner cent sous à votre mère. » « Oh ! Ils ont du vice ! Qu'est-ce que vous seriez devenu si je ne vous avais pas pris avec nous ? » Maman Coupeau hocha la tête. Ce jour-là, elle était tout à fait contre les lorilleux, à cause du grand repas que les Coupeaux donnaient. Elle aimait la cuisine, les bavardages autour des casseroles, les maisons mises en l'air par les noces des jours de fête. D'ailleurs, elle s'entendait d'ordinaire assez bien avec Gervaise. Les autres jours, quand elles s'asticotaient ensemble, comme ça arrive dans tous les ménages, la vieille femme bougonnait, se disait horriblement malheureuse d'être ainsi à la merci de sa belle-fille. Au fond, elle devait garder une tendresse pour Mme Laurieux. C'était sa fille, après tout. « Hein ? » répéta Gervaise. « Vous ne seriez pas si grasse chez eux. Et pas de café, pas de tabac, aucune douceur. Dites, est-ce qu'ils vous auraient mis deux matelas à votre lit ? » « Non, bien sûr, » répondit Maman Coupeau. « Lorsqu'ils vont entrer, je me placerai en face de la porte pour voir leur nez. » Le nez des lorilleux les égayait à l'avance. Mais il s'agissait de ne pas rester planté là à regarder la table. Les coupeaux avaient déjeuné très tard, vers une heure, avec un peu de charcuterie, parce que les trois fourneaux étaient déjà occupés et qu'ils ne voulaient pas salir la vaisselle lavée pour le soir. À quatre heures, les deux femmes furent dans leurs coups de feu. L'oie rôtissait devant une coquille placée par terre, contre le mur, à côté de la fenêtre ouverte. Et la bête était si grosse qu'il avait fallu l'enfoncer de force dans la rôtissoire. Ce louchon d'Augustine, assis sur un petit banc, recevant en plein le reflet d'incendie de la coquille, arrosait l'oie gravement avec une cuillère à long manche. Gervaise s'occupait des pois au lard. Maman Coupeau, la tête perdue au milieu de tous ses plats, tournait, attendait le moment de mettre réchauffé l'épinée et la blanquette. Vers cinq heures, les invités commencèrent à arriver. Ce furent d'abord les deux ouvrières, Clémence et Madame Putois, toutes deux en dimanché, la première en bleu, la seconde en noir. Clémence tenait un géranium, Madame Putois un héliotrope. et Gervaise, qui justement avait les mains blanches de farine, dut leur appliquer à chacune deux gros baisers, les mains rejetées en arrière. Puis, sur leurs talons, Virginie entra, mise comme une dame, en robe de mousseline imprimée, avec une écharpe et un chapeau, bien qu'elle eût eu seulement la rue à traverser. Celle-là apportait un pot d'œillet rouge. Elle prit elle-même la blanchisseuse dans ses grands bras et la serra fortement. Enfin, parure Bosch avec un pot de pensée, Madame Bosch avec un pot de résédat, Madame Lerat avec une citronnelle, un pot dont la terre avait sali sa robe de mérinos violet. Tout ce monde s'embrassait, s'entassait dans la chambre, au milieu des trois fourneaux et de la coquille, d'où montait une chaleur d'asphyxie. Les bruits de friture des poêlons couvraient les voies. Une robe qui accrocha la rôtissoire causa une émotion. Ça sentait l'oie si fort que les nez s'agrandissaient. Et Gervaise était très aimable, remercié chacun de son bouquet, sans cesser pour cela de préparer la liaison de la blanquette au fond d'une assiette creuse. Elle avait posé les pots dans la boutique, au bout de la table, sans leur enlever leur haute collerette de papier blanc. Un parfum doux de fleurs se mêlait à l'odeur de la cuisine. « Voulez-vous qu'on vous aide ? » dit Virginie. « Quand je pense que vous travaillez depuis trois jours à toute cette nourriture et qu'on va rafler ça en un rien de temps ? » « Dame ! » répondit Gervaise. « Ça ne se ferait pas tout seul ? » « Non, ne vous salissez pas les mains. Vous voyez, tout est prêt. Il n'y a plus que le potage. » Alors, on se mit à l'aise. Les dames posèrent sur le lit leurs châles et leurs bonnets, puis relevèrent leurs jupes avec des épingles pour ne pas les salir. Bosch, qui avait renvoyé sa femme garder la loge jusqu'à l'heure du dîner, poussait déjà Clémence dans le coin de la mécanique en lui demandant si elle était chatouilleuse. Et Clémence haletait, se tordait, pelotonné et les cinq revent son corsage, car l'idée seule de chatouille lui faisait courir un frisson partout. Les autres dames, afin de ne pas gêner les cuisinières, venaient également de passer dans la boutique où elles se tenaient contre les murs en face de la table. Mais, comme la conversation continuait par la porte ouverte et qu'on ne s'entendait pas, à tout moment elles retournaient au fond, envahissant la pièce avec de brusques éclats de voix, entourant Gervaise qui s'oubliait à leur répondre, sa cuillère fumante au point. On riait, on en lâchait de fortes. Virginie, ayant dit qu'elle ne mangeait plus depuis deux jours pour se faire un trou, cette grande salle de Clémence en raconta une plus raide. Elle s'était creusée en prenant le matin un bouillon pointu comme les Anglais. Alors, Bosch donna un moyen de digérer tout de suite qui consistait à se serrer dans une porte après chaque plat. Ça se pratiquait aussi chez les Anglais. Ça permettait de manger douze heures à la file sans se fatiguer l'estomac. N'est-ce pas ? La politesse veut qu'on mange lorsqu'on est invité à dîner. On ne met pas du veau et du cochon et de l'oie pour les chats. Oh ! La patronne pouvait être tranquille. On allait lui nettoyer ça si proprement qu'elle n'aurait même pas besoin de laver sa vaisselle le lendemain. Et la société semblait s'ouvrir l'appétit en venant renifler au-dessus des poêlons et de la rôtissoire. Les dames finirent par faire les jeunes filles. Elles jouaient à se pousser. Elles couraient d'une pièce à l'autre et branlant le plancher, remuant et développant les odeurs de cuisine avec leurs jupons, dans un vacarme assourdissant où les rires se mêlaient au bruit du couperet de Maman Coupeau à Champs-du-Lard. Justement, Gouget se présenta au moment où tout le monde sautait en criant pour la rigolade. Il n'osait pas entrer, intimidé, avec un grand rosier blanc entre les bras, une plante magnifique dont la tige montait jusqu'à sa figure et mêlait des fleurs dans sa barbe jaune. Gervaise courut à lui, les joues enflammées par le feu des fourneaux. Mais il ne savait pas se débarrasser de son pot et, quand elle le lui eut pris des mains, il bégaya, n'osant l'embrasser. Ce fut elle qui dut se hausser, poser la joue contre ses lèvres. Même il était si troublé qu'il l'embrassa sur l'œil, rudement, à l'éborgner. Tous deux restèrent tremblants. « Oh ! Monsieur Gouget, c'est trop beau ! » dit-elle en plaçant le rosier à côté des autres fleurs qu'il dépassait de tout son panache de feuillage. « Mais non ! Mais non ! » répétait-il sans trouver autre chose. Et, quand il eut poussé un gros soupir, un peu remis, il annonça qu'il ne fallait pas compter sur sa mère, elle avait sa sciatique. Gervaise fut désolée. Elle parla de mettre un morceau d'oie de côté, car elle tenait absolument à ce que Mme Gouget mangea de la bête. Cependant, on n'attendait plus personne. Coupeau devait flâner par là, dans le quartier, avec poisson, qu'il était allé prendre chez lui après le déjeuner. Il ne tarderait pas à rentrer, ils avaient promis d'être exacts pour six heures. Alors, comme le potage était presque cuit, Gervaise appela Mme Lerat en disant que le moment lui semblait venu de monter chercher les laurieux. Mme Lerat aussitôt devint très grave. C'était elle qui avait mené toute la négociation et réglé entre les deux ménages comment les choses se passeraient. Elle remit son châle et son bonnet. Elle monta, raide dans ses jupes, l'air important. En bas, la blanchisseuse continua à tourner son potage, des pâtes d'Italie, sans dire un mot. La société, brusquement sérieuse, attendait avec solennité. Ce fut Mme Lerat qui reparut la première. Elle avait fait le tour par la rue pour donner plus de pompe à la réconciliation. Elle tint de la main la porte de la boutique grande ouverte, tandis que Mme Lerat, en robe de soie, s'arrêtait sur le seuil. Tous les invités s'étaient levés. Gervaise s'avança, embrassa sa belle-sœur, comme il était convenu, en disant « Allons, entrez, c'est fini, n'est-ce pas ? Nous serons gentilles toutes les deux. » Et Mme Lerat répondit « Je ne demande pas mieux que ça dure toujours. » Quand elle fut entrée, Lerat s'arrêta également sur le seuil et il attendit aussi d'être embrassé avant de pénétrer dans la boutique. Ni l'un ni l'autre n'avait apporté de bouquet. Ils s'y étaient refusés. Ils trouvaient qu'ils auraient trop l'air de se soumettre à la bamban s'ils arrivaient chez elle avec des fleurs la première fois. Cependant, Gervaise criait à Augustine de donner deux litres. Puis, sur un bout de la table, elle versa des verres de vin, appela tout le monde et chacun prit un verre. On trinqua la bonne amitié de la famille. Il y eut un silence. La société buvait. Les dames levaient le coude d'un trait jusqu'à la dernière goutte. « Rien n'est meilleur avant la soupe ! » déclara Bosch avec un claquement de langue. « Ça vaut mieux qu'un coup de pied au derrière ! » Maman Coupeau s'était placée en face de la porte pour voir le nez des lorieux. Elle tirait Gervaise par la jupe. Elle l'emmena dans la pièce du fond et toutes deux, penchées au-dessus du potage, elles causèrent vivement à voix basse. « Hein ? Quel pif ! » dit la vieille femme. « Vous n'avez pas pu les voir, vous. Mais moi, je les guettais ! » Quand elle a aperçu la table, tenez, sa figure s'est tortillée comme ça. Les coins de sa bouche sont montés tous chez ses yeux. Et lui, ça l'a étranglé, il s'est mis à tousser. « Maintenant, regardez-les là-bas, ils n'ont plus de salive, ils se mangent les lèvres. » Ça fait de la peine des gens jaloux à ce point, murmura Gervaise. Vrai, les laurieux avaient une drôle de tête. Personne, bien sûr, n'aime à être écrasé. Dans les familles, surtout, quand les uns réunissent, les autres ragent. C'est naturel. Seulement, on se contient, n'est-ce pas ? On ne se donne pas un spectacle. Eh bien, les laurieux ne pouvaient pas se contenir. C'était plus fort qu'eux. Ils louchaient, ils avaient le bec de travers. Enfin, ça se voyait si clairement que les autres invités les regardaient et leur demandaient s'ils n'étaient pas indisposés. Jamais ils n'avaleraient la table avec ses quatorze couverts, son linge blanc, ses morceaux de pain coupés à l'avance. On se serait cru dans un restaurant des boulevards. Madame Laurieux fit le tour, baissa le nez pour ne pas voir les fleurs et sournoisement, elle tâta la grande nappe. tourmentée par l'idée qu'elle devait être neuve. « Nous y sommes ! » cria Gervaise en reparaissant, souriante, les bras nus, ses petits cheveux blonds envolés sur les tempes. Les invités piétinaient autour de la table. Tous avaient faim, baillaient légèrement, l'air embêtés. « Si le patron arrivait, » reprit la blanchisseuse, « nous pourrions commencer. » « Ah bien ! » dit Madame Laurieux. « La soupe a le temps de refroidir. Coupeau oublie toujours. Il ne fallait pas le laisser filer. » Il était déjà six heures et demie. Tout brûlait maintenant. L'oie serait trop cuite. Alors Gervaise, désolée, parla d'envoyer quelqu'un dans le quartier, voir chez les marchands de vin si l'on n'apercevait pas Coupeau. Puis, comme Gouget s'offrait, elle voulut aller avec lui. Virginie, inquiète de son mari, les accompagna. Tous les trois, en cheveux, barraient le trottoir. Le forgeron, qui avait sa redingote, tenait Gervaise à son bras gauche et Virginie à son bras droit. « Il faisait le panier à deux anses, » disait-il. Et le mot leur parut si drôle qu'ils s'arrêtèrent, les jambes cassées par le rire. Ils se regardèrent dans la glace du charcutier. Ils rirent plus fort. À Gouget, tout noir, les deux femmes semblaient deux cocottes mouchetées. La couturière avec sa toilette de mousseline semée de bouquets roses, la blanchisseuse en robe de percale blanche à poids bleu, les poignées nues, une petite cravate de soie grise nouée au cou. Le monde se retournait pour les voir passer, si gai, si frais, en dimanche et un jour de semaine, bousculant la foule qui encombrait la rue des poissonniers dans la tiède soirée de juin. Mais il ne s'agissait pas de rigoler. Ils allaient droit à la porte de chaque marchand de vin, allonger la tête, chercher devant le comptoir. Est-ce que cet animal de coupeau était parti boire la goutte à l'arc du triomphe ? Déjà, ils avaient battu tout le haut de la rue, regardant aux bons endroits. À la petite civette, renommée pour les prunes, chez la mère Baquet, qui vendait du vin d'Orléans à Huit sous, aux papillons, le rendez-vous des cochers, des gens difficiles, pas de coupeau. Alors, comme ils descendaient vers le boulevard, Gervaise, en passant devant François, le mastroquet du coin, poussa un léger cri. « Quoi donc ? » demanda Gouget. La blanchisseuse ne riait plus. Elle était très blanche et si émotionnée qu'elle avait failli tomber. Virginie comprit tout d'un coup, en voyant chez François, assis à une table, l'entier, qui dînait tranquillement. Les deux femmes entraînèrent le forgeron. « Le pied m'a tourné ! » dit Gervaise, quand elle put parler. Enfin, au bas de la rue, ils découvrirent Coupeau et Poisson dans l'assommoir du père Colombe. Il se tenait debout au milieu d'un tas d'hommes. Coupeau, en blouse grise, criait avec des gestes furieux et des coups de poing sur le comptoir. Poisson, qui n'était pas de service ce jour-là, serré dans un vieux paletot marron, l'écoutait, la mine terne et silencieuse, hérissant son impérial et ses moustaches rouges. Gouget laissa les femmes au bord du trottoir, vint poser la main sur l'épaule du zingueur. Mais quand ce dernier aperçut Gervaise et Virginie dehors, il se fâcha. « Qui est-ce qui lui avait fichu des femelles de cette espèce ? Voilà que les jupons le relançaient maintenant ! » Eh bien, ils ne bougeraient pas ! Elles pouvaient manger leur saloperie de dîner toute seule ! Pour l'apaiser, il fallut que Gouget acceptât une tournée de quelque chose. Encore mit-il de la méchanceté à traîner cinq grandes minutes devant le comptoir. Lorsqu'il sortit enfin, il dit à sa femme, « Ça ne me va pas ! Je reste où j'ai affaire, entendu ! » Elle ne répondit rien. Elle était toute tremblante. Elle avait dû causer de l'entier avec Virginie, car celle-ci poussa son mari et Gouget en leur criant de marcher les premiers. Les deux femmes se mirent ensuite aux côtés du zingueur pour l'occuper et l'empêcher de voir. Il était à peine allumé, plutôt étourdi d'avoir gueulé que d'avoir bu. Par taquinerie, comme elle semblait vouloir suivre le trottoir de gauche, il les bouscula. Il passa sur le trottoir de droite. Elles coururent, effrayées, et tâchèrent de masquer la porte de François. Mais Coupeau devait savoir que l'entier était là. Gervaise demeura stupide en l'entendant grogner. « Oui, n'est-ce pas, ma biche ? Il y a là un cadet de notre connaissance. Faut pas me prendre pour un jobar. Que je te pince à te balader encore avec tes yeux en coulisse. » Et il lâcha des mots crus. « Ce n'était pas lui qu'elle cherchait. Les coudes à l'air, la margoulette enfarinée. C'était son ancien marlou. » Puis, brusquement, il fut pris d'une rage folle contre l'entier. « Ah ! Le brigand ! Ah ! La crapule ! Il fallait que l'un des deux restât sur le trottoir, vidé comme un lapin. » Cependant, l'entier paraissait ne pas comprendre, manger lentement du veau à l'oseille. On commençait à s'attrouper. Virginie emmena enfin Coupeau qui se calma subitement dès qu'il eut tourné le coin de la rue. N'importe, on revint à la boutique moins gaiement qu'on en était sorti. Autour de la table, les invités attendaient avec des mines longues. Le zingueur donna des poignées de main en se dandinant devant les dames. Gervaise, un peu oppressée, parlait à demi-voix, faisait placer le monde. Mais brusquement, elle s'aperçut que, madame Gouget n'étant pas venue, une place allait rester vide, la place à côté de madame Laurieux. « Nous sommes treize ! » dit-elle, très émue, voyant là une nouvelle preuve du malheur dont elle se sentait menacée depuis quelque temps. Les dames, déjà assises, se levèrent d'un air inquiet et fâchés. Madame Putois offrit de se retirer parce que, selon elle, il ne fallait pas jouer avec ça. D'ailleurs, elle ne toucherait à rien, les morceaux ne lui profiteraient pas. Quant à Boche, il ricanait. Il aimait mieux être treize que quatorze, les parts seraient plus grosses, voilà tout. « Attendez ! » reprit Gervaise. « Ça va s'arranger ! » Et, sortant sur le trottoir, elle appela le père Brut, qui traversait justement la chaussée. Le vieil ouvrier entra, courbé, roi dit, la face muette. « Asseyez-vous là, mon brave homme ! » dit la blanchisseuse. « Vous voulez bien manger avec nous, n'est-ce pas ? » Il hocha simplement la tête. Il voulait bien, ça lui était égal. « Hein ? Autant lui qu'un autre ! » continua-t-elle, baissant la voix. « Il ne mange pas souvent à sa faim. Au moins, il se régalera encore une fois. Nous n'aurons pas de remords à nous emplir maintenant. » Gouget avait les yeux humides tant il était touché. Les autres s'apitoyèrent, trouvèrent ça très bien, en ajoutant que ça leur porterait bonheur à tous. Cependant, Madame Laurieux ne semblait pas contente d'être près du vieux. Elle s'écartait, elle jetait des coups d'œil dégoûtés sur ses mains durcies, sur sa blouse rapiécée et des teintes. Le père Brut restait la tête basse, gêné surtout par la serviette qui cachait l'assiette devant lui. Il finit par l'enlever et la posa doucement au bord de la table, sans songer à la mettre sur ses genoux. Enfin, Gervaise servait le potage aux pâtes d'Italie. Les invités prenaient leurs cuillères lorsque Virginie fit remarquer que Coupeau avait encore disparu. Il était peut-être bien retourné chez le père Colombe, mais la société se fâcha. Cette fois, tant pis, on ne courrait pas après lui, il pouvait rester dans la rue s'il n'avait pas faim. Et comme les cuillères tapaient au fond des assiettes, Coupeau reparut avec deux pots, un sous chaque bras, une giroflée et une balsamine. Toute la table battit des mains. Lui, galant, alla poser ses pots l'un à droite, l'autre à gauche du verre de Gervaise. Puis, il se pencha et l'embrassant, « Je t'avais oublié, ma biche. Ça n'empêche pas, on s'aime tout de même dans un jour comme le jour d'aujourd'hui. » « Il est très bien, M. Coupeau, ce soir, » murmura Clémence à l'oreille de Boche. « Il a tout ce qu'il lui faut, juste assez pour être aimable. » La bonne manière du patron rétablit la gaieté, un moment compromise. Gervaise, tranquillisée, était redevenue toute souriante. Les convives achevaient le potage. Puis, les litres circulèrent et l'ont bu le premier verre de vin. Quatre doigts de vin pur pour faire couler les pattes. Dans la pièce voisine, on entendait les enfants se disputer. Il y avait là Étienne, Nana, Pauline et le petit Victor Fauconnier. On s'était décidé à leur installer une table pour eux quatre en leur recommandant d'être bien sages. Ce louchon d'Augustine qui surveillait les fourneaux devait manger sur ses genoux. « Maman ! Maman ! » s'écria brusquement Nana. « C'est Augustine qui laisse tomber son pain dans la rôtissoire ! » La blanchisseuse accourut et surprit le louchon en train de se brûler le gosier pour avaler plus vite une tartine toute trempée de graisse d'oie bouillante. Elle la calotta parce que cette satanée gamine criait que ce n'était pas vrai. Après le bœuf quand la blanquette apparut servit dans un saladier le ménage n'ayant pas de plat assez grand un rire courut parmi les convives. « Ça va devenir sérieux ! » déclara Poisson qui parlait rarement. Il était sept heures et demie ils avaient fermé la porte de la boutique afin de ne pas être mouchardés par le quartier. En face surtout le petit horloger ouvrait les yeux comme des tasses et leur ôtait les morceaux de la bouche d'un regard si glouton que ça les empêchait de manger. Les rideaux pendus devant les vitres laissaient tomber une grande lumière blanche égale sans une ombre dans laquelle baignait la table avec ses couverts encore symétriques. ses peaux de fleurs habillées de hautes collerettes de papier et cette clarté pâle ce lent crépuscule donnait à la société un air distingué. Virginie trouva le mot elle regarda la pièce close et tendue de mousseline et déclara que c'était « gentil ». Quand une charrette passait dans la rue les verres sautaient sur la table les dames étaient obligées de crier aussi fort que les hommes mais on causait peu on se tenait bien on se faisait des politesses. Coupeau seul était en blouse parce que disait-il on n'a pas besoin de se gêner avec des amis et que la blouse est du reste le vêtement d'honneur de l'ouvrier. Les dames sanglées dans leur corsage avaient des bandeaux empâtés de pommade où le jour se reflétait. Tandis que les messieurs assis loin de la table bombaient la poitrine et écartaient les coudes par crainte de tâcher leur redingote. Ah, tonnerre ! Quel trou dans la blanquette ! Si l'on ne parlait guère on mastiquait ferme. Le saladier se creusait une cuillère plantée dans la sauce épaisse une bonne sauce jaune qui tremblait comme une gelée. Là-dedans on pêchait les morceaux de veau et il y en avait toujours. Le saladier voyageait de main en main les visages se penchaient et cherchaient des champignons. Les grands pains posés contre le mur derrière les convives avaient l'air de fondre. Entre les bouchées on entendait les culs des verres retomber sur la table. La sauce était un peu trop salée. Il fallut quatre litres pour noyer cette beau graisse de blanquette qui s'avalait comme une crème et qui vous mettait un incendie dans le ventre. Et l'on n'eut pas le temps de souffler. L'épinée de cochon montée sur un plat creux flanquée de grosses pommes de terre ronde arrivait au milieu d'un nuage. Il y eut un cri. Sacré nom ! C'était trouvé ! Tout le monde aimait ça. Pour le coup on allait se mettre en appétit. Et chacun suivait le plat d'un œil oblique en essuyant son couteau sur son pain afin d'être prêt. Puis lorsqu'on se fut servi on se poussa du coude on parla la bouche pleine. Ha ha ! Quel beurre cet épiné ! Quelque chose de doux et de solide qu'on sentait couler le long de son boyau jusque dans ses bottes. Les pommes de terre étaient un sucre. Ça n'était pas salé mais juste à cause des pommes de terre ça demandait un coup d'arrosoir toutes les minutes. On cassa le goulot à quatre nouveaux litres. Les assiettes furent si proprement torchées qu'on n'en changea pas pour manger les pois ou lards. Oh ! Les légumes ne tiraient pas à conséquence on gobait ça à pleine cuillère en s'amusant. De la vraie gourmandise enfin comme qui dirait le plaisir des dames. Le meilleur dans les pois c'était les lardons grillés à poing puant le sabot de cheval. Deux litres suffirent. Maman ! Maman ! cria tout à coup Nana c'est Augustine qui met ses mains dans mon assiette. Tu m'embêtes fiche-lui une claque répondit Gervaise en train de se bourrer de petits pois. Dans la pièce voisine à la table des enfants Nana faisait la maîtresse de maison. Elle s'était assise à côté de Victor et avait placé son frère Etienne près de la petite Pauline. comme ça ils jouaient au ménage ils étaient des mariés en partie de plaisir. D'abord Nana avait servi ses invités très gentiment avec des mines souriantes de grandes personnes. Mais elle venait de céder à son amour des lardons. Elle les avait tous gardés pour elle. Ce louchon d'Augustine qui rôdait sournoisement autour des enfants profitait de ça pour prendre les lardons à pleine main sous prétexte de refaire le partage. Nana, furieuse la mordit au poignet. « Ah, tu sais ! » murmura Augustine « Je vais rapporter à ta mère qu'après la blanquette tu as dit à Victor de t'embrasser. » Mais tout rentra dans l'ordre. Gervaise et Maman Coupeau arrivaient pour débrocher l'oie. À la grande table on respirait renversés sur les dossiers des chaises. Les hommes déboutonnaient leurs gilets les dames s'essuyaient la figure avec leurs serviettes. Le repas fut comme interrompu. Seuls quelques convives les mâchoires en branle continuaient à avaler de grosses bouchées de pain sans même s'en apercevoir. On laissait la nourriture se tasser. On attendait. La nuit lentement était tombée. Un jour sale d'un gris de cendres s'épaississait derrière les rideaux. Quand Augustine posa deux lampes allumées une à chaque bout de la table la débandade du couvert apparut sous la vive clarté. Les assiettes et les fourchettes grasses la nappe tachée de vin couverte de miettes. On étouffait dans l'odeur forte qui montait. Cependant les nez se tournaient vers la cuisine à certaines bouffées chaudes. « Peut-on vous donner un coup de main ? » cria Virginie. Elle quitta sa chaise passa dans la pièce voisine. Toutes les femmes une à une la suivirent. Elles entourèrent la rôtissoire. Elles regardèrent avec un intérêt profond Gervaise et Maman Coupeau qui tirait sur la bête. Puis une clameur s'éleva où l'on distinguait les voix aiguës et les sauts de joie des enfants. Et il y eut une rentrée triomphale. Gervaise portait l'oie, les bras raidis, la face suante épanouie dans un large rire silencieux. Les femmes marchaient derrière elles, riaient comme elles. Tandis que Nana, tout au bout, les yeux démesurément ouverts, se haussaient pour voir. Quand l'oie fut sur la table, énorme, dorée, ruisselante de jus, on ne l'attaqua pas tout de suite. C'était un étonnement, une surprise respectueuse qui avait coupé la voie à la société. On se la montrait avec des clignements d'yeux et des hochements de menton. Sacré matin ! Quelle dame ! Quelle cuisse ! Quel ventre ! Elle ne s'est pas engraissée à lécher les murs, celle-là, dit Bosch. Alors on entra dans des détails sur la bête. Gervaise précisa des faits. La bête était la plus belle pièce qu'elle eut trouvée chez le marchand de volaille du Faubourg Poissonnière. Elle pesait douze livres et demi à la balance du charbonnier. On avait brûlé un boisseau de charbon pour la faire cuire et elle venait de rendre trois bols de graisse. Virginie l'interrompit pour se vanter d'avoir vu la bête crue. On l'aurait mangé comme ça, disait-elle, tant la peau était fine et blanche. Une peau de blonde, quoi ! Tous les hommes riaient avec une gueulardise polissonne qui leur gonflait les lèvres. Cependant, Laurieux et madame Laurieux pinceaient le nez, suffoqués de voir une oie pareille sur la table de la bambin. Eh bien, voyons, on ne va pas la manger entière, finit par dire la blanchisseuse. Qui est-ce qui coupe ? Non, non, pas moi, c'est trop gros, ça me fait peur. Coupeau s'offrait. Mon Dieu, c'était bien simple, on empoignait les membres, on tirait dessus, les morceaux restaient bons tout de même. Mais on se récria, on reprit de force le couteau de cuisine aux ingueurs. Quand il découpait, il faisait un vrai cimetière dans le plat. Pendant un moment, on chercha un homme de bonne volonté. Enfin, Madame Lera dit d'une voix aimable, écoutez, c'est à Monsieur Poisson, certainement, à Monsieur Poisson. Et comme la société semblait ne pas comprendre, elle ajouta avec une intention plus flatteuse encore, bien sûr, c'est à Monsieur Poisson qui a l'usage des armes. Et elle passa au sergent de ville le couteau de cuisine qu'elle tenait à la main. Toute la table eut un rire d'aise et d'approbation. Poisson inclina la tête avec une raideur militaire et prit loi devant lui. Ses voisines, Gervais et Madame Boche, s'écartèrent, firent de la place à ses coudes. Il découpait lentement, les gestes élargis, les yeux fixés sur la bête comme pour la clouer au fond du plat. Quand il enfonça le couteau dans la carcasse qui craqua, l'orilleu eut un élan de patriotisme. Il cria « Ah ! Si c'était un Cossack ! » « Est-ce que vous vous êtes battu avec des Cossacks, Monsieur Poisson ? » demanda Madame Boche. « Non, avec des Bédouins ! » répondit le sergent de ville qui détachait une aile. « Il n'y a plus de Cossacks. Mais un gros silence se fit. Les têtes s'allongeaient, les regards suivaient le couteau. Poisson ménageait une surprise. Brusquement, il donna un dernier coup. L'arrière-train de la bête se sépara et se tint debout, le croupion en l'air. C'était le bonnet d'évêque. Alors, l'admiration éclata. « Il n'y avait que les anciens militaires pour être aimables en société. » Cependant, l'oie venait de laisser échapper un flot de jus par le trou béant de son derrière. Et Boche rigolait. « Moi, je m'abonne, » murmura-t-il, « pour qu'on me fasse comme ça pipi dans la bouche. » « Oh ! le sale ! » crièrent les dames. « Faut-il être sale ! » « Non, je ne connais pas d'hommes aussi dégoûtants ! » dit Mme Boche, plus furieuse que les autres. « Tais-toi ! Entends-tu ? Tu dégoûterais une armée ! Vous savez que c'est pour tout manger ! » À ce moment, Clémence répétait au milieu du bruit avec insistance. « Monsieur Poisson, écoutez, monsieur Poisson, vous me garderez le croupion, n'est-ce pas ? » « Ma chair, le croupion vous revient de droit ! » dit Mme Leurat, de son air discrètement aigriard. Pourtant, l'oie était découpée. Le sergent de ville, après avoir laissé la société admirer le bonnet d'évêque pendant quelques minutes, venait d'abattre les morceaux et de les ranger autour du plat. On pouvait se servir, mais les dames, qui dégraffaient leurs robes, se plaignaient de la chaleur. Coupeau cria qu'on était chez soi, qu'il en miellait les voisins, et il ouvrit toute grande la porte de la rue. La noce continua au milieu du roulement des fiacres et de la bousculade dépassant sur les trottoirs. Alors, les mâchoires reposaient, un nouveau trou dans l'estomac, on recommença à dîner, on tomba sur l'oie furieusement. « Rien qu'à attendre et à regarder découper la bête, disait ce farceur de boche, ça lui avait fait descendre la blanquette et l'épinée dans les mollets. Par exemple, il y eut là un fameux coup de fourchette, c'est-à-dire que personne de la société ne se souvenait de s'être jamais collé une pareille indigestion sur la conscience. Gervaise, énorme, tassée sur les coudes, mangeait de gros morceaux de blanc, ne parlant pas, de peur de perdre une bouchée. Et elle était seulement un peu honteuse devant Gouget, ennuyée de se montrer ainsi gloutonne comme une chatte. Gouget, d'ailleurs, s'emplissait trop lui-même à l'avoir toute rose de nourriture. Puis, dans sa gourmandise, elle restait si gentille et si bonne. Elle ne parlait pas, mais elle se dérangeait à chaque instant pour soigner le père Brut et lui passer quelque chose de délicat sur son assiette. C'était même touchant de regarder cette gourmande s'enlever un bout d'aile de la bouche pour le donner au vieux, qui ne semblait pas connaisseur et qui avalait tout, la tête basse, abétit de temps baffré. Lui, dont le gésier avait perdu le goût du pain. Les lourieux passaient leur rage sur le rôti. Ils en prenaient pour trois jours. Ils auraient englouti le plat, la table et la boutique afin de ruiner la bamban du cou. Toutes les dames avaient voulu de la carcasse. La carcasse, c'est le morceau des dames. Madame le rat, Madame Boche, Madame Putois grattaient des os, tandis que maman Coupeau, qui adorait le cou, en a arraché la viande avec ses deux dernières dents. Virginie, elle, aimait la peau quand elle était rissolée et chaque convive lui passait sa peau par galanterie. Si bien que Poisson jetait à sa femme des regards sévères en lui ordonnant de s'arrêter parce qu'elle en avait assez comme ça. une fois déjà pour avoir trop mangé loi rôti, elle était restée quinze jours au lit, le ventre enflé. Mais Coupeau se fâcha et servit un haut de cuisse à Virginie, criant que, tonnerre de Dieu, si elle ne le décrotait pas, elle n'était pas une femme. Est-ce que loi avait jamais fait du mal à quelqu'un ? Au contraire, loi guérissait les maladies de rate. On croquait ça sans pain comme un dessert. Lui, en aurait bouffé toute la nuit sans être incommodé. Et pour crâner, il s'enfonçait un pilon entier dans la bouche. Cependant, Clémence achevait son croupion, le suçait avec un gloussement des lèvres en se tordant de rire sur sa chaise à cause de Boche qui lui disait tout bas des indécences. Ah, nom de Dieu ! Oui, on s'en flanqua une bosse. Quand on y est, on y est, n'est-ce pas ? Et si l'on ne se paie qu'un gueuleton par-ci par-là, on serait joliment godige de ne pas s'enfourrer jusqu'aux oreilles. Vrai ! On voyait les bedons se gonfler à mesure. Les dames étaient grosses. Ils pétaient dans leur peau les sacrés goinfres. La bouche ouverte, le menton barbouillé de graisse, ils avaient des faces pareilles à des derrière. Et si rouges qu'on aurait dit des derrière de gens riches crevant de prospérité. Mais le vin donc, mes enfants, ça coulait autour de la table comme l'eau coule à la Seine. Un vrai ruisseau lorsqu'il a plu et que la terre a soif. Coupeau versait de haut pour voir le gis rouge écumé. Et quand un litre était vide, il faisait la blague de retourner le goulot et de le presser du geste familier aux femmes quitterait les vaches. Encore une négresse qui avait la gueule cassée. Dans un coin de la boutique, le tas des négresses mortes grandissait. Un cimetière de bouteilles sur lequel on poussait les ordures de la nappe. Madame Putois ayant demandé de l'eau, le zingueur indigné venait d'enlever lui-même les carafes. Est-ce que les honnêtes gens buvaient de l'eau ? Elles voulaient donc avoir des grenouilles dans l'estomac. Et les verres se vidaient d'une lampée. On entendait le liquide jeté d'un trait tomber dans la gorge avec le bruit des eaux de pluie le long des tuyaux de descente les jours d'orage. Il pleuvait du piqueton, quoi ! Un piqueton qui avait d'abord un goût de vieux tonneau mais auquel on s'habituait joliment à ce point qu'il finissait par sentir la noisette. Ah ! Nom de Dieu ! Les jésuites avaient beau dire, le jus de la treille était tout de même une fameuse invention. La société riait, approuvait car enfin l'ouvrier n'aurait pas pu vivre sans le vin. Le papa Noé devait avoir planté la vigne pour les ingueurs, les tailleurs et les forgerons. Le vin décrassait et reposait du travail, mettait le feu au ventre des fainéants. Puis, lorsque le farceur vous jouait des tours, eh bien, le roi n'était pas votre oncle, Paris vous appartenait. Avec ça que l'ouvrier échiné, sans le sou, méprisé par les bourgeois, avait tant de sujets de gaieté et qu'on était bienvenu de lui reprocher une cocarde de temps à autre, prise à la seule fin de voir la vie en rose. Hein ? À cette heure, justement, est-ce qu'on ne se fichait pas de l'empereur ? Peut-être bien que l'empereur lui aussi était rond. Mais ça n'empêchait pas, on se fichait de lui, on le défiait bien d'être plus rond et de rigoler davantage. Zut pour les aristos ! Coupeau envoyait le monde à la balançoire. Il trouvait les femmes chouettes, il tapait sur sa poche où trois sous se battaient en riant comme s'il avait remué des pièces de cent sous à la pelle. Gouget lui-même, si sobre d'habitude, se piquait le nez. Les yeux de Boche se rapetissaient, ceux de l'aurieux devenaient pâles, tandis que Poisson roulait des regards de plus en plus sévères dans sa face bronzée d'anciens soldats. Ils étaient déjà sous comme des tics et les dames avaient leur pointe, oh, une culotte encore légère, le vin pur aux joues, avec un besoin de se déshabiller qui leur faisait enlever leur fichu. Seule, Clémence commençait à n'être plus convenable. Mais, brusquement, Gervaise se souvint des six bouteilles de vin cacheté. Elle avait oublié de les servir avec loi. Elle les apporta, on emplit les verres. Alors, Poisson se souleva et dit, son verre à la main, « Je boise à la santé de la patronne. » Toute la société, avec un fracas de chaises remuées, se mit debout. Les bras se tendirent, les verres se choquèrent au milieu d'une clameur. « Dans cinquante ans d'ici ! » cria Virginie. « Non, non ! » répondit Gervaise, émue et souriante. « Je serai trop vieille. Allez, il vient un jour où l'on est content de partir. » Cependant, par la porte grande ouverte, le quartier regardait et était de la noce. Des passants s'arrêtaient dans le coup de lumière élargi sur les pavés et riaient d'aise à voir ces gens avaler de si bon cœur. Les cochers, penchés sur leur siège, fouettant leur rosse, jetaient un regard, lâchaient une rigolade. « Dis donc, tu ne paies rien ? » « Oui, la grosse mère, je vais chercher la coucheuse. » Et l'odeur de l'oie réjouissait et épanouissait la rue. Les garçons de l'épicier croyaient manger de la bête sur le trottoir d'en face. La fruitière et la tripière à chaque instant venaient se planter devant leur boutique pour renifler l'air en se léchant les lèvres. Positivement, la rue crevait d'indigestion. Mesdames, culs d'orge, la mère et la fille, les marchandes de parapluies d'à côté qu'on n'apercevait jamais, traversèrent la chaussée l'une derrière l'autre, les yeux en coulisses, rouges comme si elles avaient fait des crêpes. Le petit bijoutier, assis à son établi, ne pouvait plus travailler, sous d'avoir compté les litres, très excité au milieu de ses coucous joyeux. « Oui, les voisins en fumaient ! » criait Coupeau. « Pourquoi donc se serait-on caché ? » La société, lancée, n'avait plus honte de se montrer à table. Au contraire, ça la flattait et l'échauffait, ce monde attroupé et béant de gourmandise. Elle aurait voulu enfoncer la devanture, pousser le couvert jusqu'à la chaussée, se payer là le dessert, sous le nez du public, dans le branle du pavé. On n'était pas dégoûtant à voir, n'est-ce pas ? Alors, on n'avait pas besoin de s'enfermer comme des égoïstes. Coupeau, voyant le petit horloger craché là-bas des pièces de dix sous, lui montra de loin une bouteille et, l'autre ayant accepté de la tête, il lui porta la bouteille et un verre. Une fraternité s'établissait avec la rue. On trinquait à ce qui passait. On appelait les camarades qui avaient l'air bonzig. Le gueuleton s'étalait, gagné de proche en proche, tellement que le quartier de la goutte d'or entier sentait la boustifaille et se tenait le ventre dans un bacchanal de tous les diables. Depuis un instant, Madame Vigourou, la charbonnière, passait et repassait devant la porte. « Hé ! Madame Vigourou ! Madame Vigourou ! » hurla la société. Elle entra avec un rire de bête débarbouillée grâce à crever son corsage. Les hommes aimaient à la pincer parce qu'ils pouvaient la pincer partout sans jamais rencontrer un os. Bosch la fit asseoir près de lui et tout de suite, sournoisement, il prit son genou sous la table. Mais elle, habituée à ça, vidait tranquillement un verre de vin en racontant que les voisins étaient aux fenêtres et que des gens dans la maison commençaient à se fâcher. « Oh ! ça, c'est notre affaire ! » dit Madame Bosch. « Nous sommes les concierges, n'est-ce pas ? » « Eh bien, nous répondons de la tranquillité. Qu'ils viennent se plaindre, nous les recevrons joliment. » Dans la pièce du fond, il venait d'y avoir une bataille furieuse entre Nana et Augustine à propos de la rôtissoire que toutes les deux voulaient torcher. Pendant un quart d'heure, la rôtissoire avait rebondi sur le carreau avec un bruit de vieilles casseroles. Maintenant, Nana soignait le petit Victor qui avait un os d'oie dans le gosier. Elle lui fourrait les doigts sous le menton en le forçant à avaler de gros morceaux de sucre comme médicament. Ça ne l'empêchait pas de surveiller la grande table. Elle venait à chaque instant demander du vin, du pain, de la viande pour Étienne et Pauline. « Tiens, crève ! » lui disait sa mère. « Tu me ficheras la paix peut-être ! » Les enfants ne pouvaient plus avaler, mais ils mangeaient tout de même en tapant leur fourchette sur un air de cantique afin de s'exciter. Au milieu du bruit, cependant, une conversation s'était engagée entre le père Bru et maman Coupeau. Le vieux que la nourriture et le vin laissaient blême parlaient de ses fils morts en Crimée. « Ah ! Si les petits avaient vécu, ils auraient eu du pain tous les jours ! » Mais maman Coupeau, la langue un peu épaisse, se penchant, lui disait « On a bien du tourment avec les enfants, allez ! Ainsi, moi, j'ai l'air d'être heureuse ici, n'est-ce pas ? Eh bien, je pleure plus d'une fois ! Non, ne souhaitez pas d'avoir des enfants ! » Le père Bru hochait la tête. « On ne veut plus de moi nulle part pour travailler ! » murmura-t-il. « Je suis trop vieux ! » « Quand j'entre dans un atelier, les jeunes rigolent et me demandent si c'est moi qui vernis les bottes d'Henri IV. » L'année dernière, j'ai encore gagné trente sous par jour à peindre un pont. Il fallait rester sur le dos avec la rivière qui coulait en bas. Je tousse depuis ce temps. « Aujourd'hui, c'est fini. On m'a mis à la porte de partout. » Il regarda ses pauvres mains raidies et ajouta « Ça se comprend, puisque je ne suis bon à rien. Ils ont raison. Je ferai comme eux. Voyez-vous, le malheur, c'est que je ne sois pas mort. Ouais, c'est ma faute. On doit se coucher et crever quand on ne peut plus travailler. Vraiment ? » dit Laurieux qui écoutait. « Je ne comprends pas comment le gouvernement ne vient pas au secours des invalides du travail. Je lisais ça l'autre jour dans un journal. » Mais Poisson crut devoir défendre le gouvernement. « Les ouvriers ne sont pas des soldats, » déclara-t-il. « Les invalides sont pour les soldats. Il ne faut pas demander des choses impossibles. » Le dessert était servi. Au milieu, il y avait un gâteau de Savoie en forme de temple avec un dôme à côte de melon. Et sur le dôme, se trouvait plantée une rose artificielle près de laquelle se balançait un papillon en papier d'argent au bout d'un fil de fer. Deux gouttes de gomme au cœur de la fleur imitaient deux gouttes de rosée. Puis, à gauche, un morceau de fromage blanc nageait dans un plat creux. Tandis que, dans un autre plat, à droite, s'entassaient de grosses fraises meurtries dont le jus coulait. Pourtant, il restait de la salade, de larges feuilles de romaines trempées d'huile. « Voyons, Madame Boche, » dit obligément Gervaise, « encore un peu de salade, c'est votre passion, je le sais. » « Non, non, merci, j'en ai jusque-là, » répondit la concierge. La blanchisseuse s'étant tournée du côté de Virginie, celle-ci fourra son doigt dans sa bouche comme pour toucher la nourriture. « Vrai, je suis pleine, » murmura-t-elle. « Il n'y a plus de place, une bouchée n'entrerait pas. » « Oh ! en vous forçant un peu, » reprit Gervaise qui souriait. « On a toujours un petit trou. La salade, ça se mange sans fin. Vous n'allez pas laisser perdre de la romaine. Vous la mangerez confite demain, » dit Madame Leurat. « C'est meilleur confit. » Ces dames soufflaient en regardant d'un air de regret le saladier. Clémence raconta qu'elle avait un jour avalé trois bottes de cresson à son déjeuner. Madame Putois était plus forte encore. Elle prenait des têtes de romaines sans les éplucher. Elle les broutait comme ça à la croque au sel. Toutes auraient vécu de salade, s'en seraient payées des baquets. Et cette conversation aidant, ces dames finirent le saladier. « Moi, je me mettrai à quatre pattes dans un pré ! » répétait la concierge la bouche pleine. Alors, on ricana devant le dessert. Ça ne comptait pas le dessert. Il arrivait un peu tard, mais ça ne faisait rien. On allait tout de même le caresser. Quand on aurait dû éclater comme des bombes, on ne pouvait pas se laisser embêter par des fraises et du gâteau. D'ailleurs, rien ne pressait. On avait le temps. La nuit entière, si l'on voulait. En attendant, on emplit les assiettes de fraises et de fromage blanc. Les hommes allumaient les pipes. Et comme les bouteilles cachotées étaient vides, ils revenaient au litre. Ils buvaient du vin en fumant. Mais on voulu que Gervaise coupât tout de suite le gâteau de Savoie. Poisson, très galant, se leva pour prendre la rose qu'il offrit à la patronne aux applaudissements de la société. Elle dut l'attacher avec une épingle sur le sein gauche du côté du cœur. À chacun de ses mouvements, le papillon voltigeait. « Dites donc ! » s'écria l'aurieux qui venait de faire une découverte. « Mais c'est sur votre établi que nous mangeons ! » « Ah bien ! On n'a peut-être jamais autant travaillé dessus ! » Cette plaisanterie méchante eut un grand succès. Les allusions spirituelles se mirent à pleuvoir. Clémence n'avalait plus une cuillerée de fraises sans dire qu'elle donnait un coup de fer. Madame le rat prétendait que le fromage blanc sentait l'amidon. Tandis que Madame l'aurieux, entre ses dents, répétait que c'était trouvé, bouffait si vite l'argent sur les planches où l'on avait eu tant de peine à le gagner. Une tempête de rires et de cris montait. Mais, brusquement, une voix forte imposa silence à tout le monde. C'était Boche, debout, prenant un air déhanché et canaille, qui chantait le volcan d'amour ou le troupier séduisant. « C'est moi, Blavin, que je séduis les belles ! » Un tonnerre de bravo accueillit le premier couplet. « Oui, oui, on allait chanter, chacun tirait la sienne. C'était plus amusant que tout ! » Et la société s'accouda sur la table, se renversa contre les dossiers des chaises, hochant le menton aux bons endroits, buvant un coup au refrain. Cet animal de Boche avait la spécialité des chansons comiques. Il aurait fait rire les carafes quand il imitait le tour lourou, les doigts écartés, le chapeau en arrière. Tout de suite après le volcan d'amour, il entama la baronne de Folbiche, un de ses succès. Lorsqu'il arriva au troisième couplet, il se retourna vers Clémence. Il murmura d'une voix ralentie et voluptueuse. La baronne avait du monde mais c'était ses quatre sœurs dont trois brunes, l'autre blonde qui avaient huit yeux ravisseurs. Alors la société enlevée alla au refrain. Les hommes marquaient la mesure à coups de talons. Les dames avaient pris leur couteau et tapaient en cadence sur leur verre. Tous gueulaient. « Sapristi, qu'est-ce qui paiera la goutte à la pas, à la pas, pas ? Sapristi, qu'est-ce qui paiera la goutte à la pas, à la patrouille ? » Les vitres de la boutique sonnaient. Le grand souffle des chanteurs faisait envoler les rideaux de mousseline. Cependant, Virginie avait déjà disparu deux fois et s'était, en rentrant, penchée à l'oreille de Gervaise pour lui donner tout bas un renseignement. La troisième fois, lorsqu'elle revint au milieu du tapage, elle lui dit « Ma chère, il est toujours chez François. Il fait semblant de lire le journal. Bien sûr, il y a quelques goûts de mistoufle. » Elle parlait de l'entier. C'était lui qu'elle allait ainsi guetter. À chaque nouveau rapport, Gervaise devenait grave. « Est-ce qu'il est sou ? » demanda-t-elle à Virginie. « Non ! » répondit la grande brune. « Il a l'air rassis. C'est ça surtout qui est inquiétant, hein ? Pourquoi reste-t-il chez le marchand de vin s'il est rassis ? » « Mon Dieu, mon Dieu ! Pourvu qu'il n'arrive rien. » La blanchisseuse, très inquiète, la supplia de se taire. Un profond silence tout d'un coup s'était fait. Madame Putois venait de se lever et chantait à l'abordage. Les convives, muets et recueillis, la regardaient. Même Poisson avait posé sa pipe au bord de la table pour mieux l'entendre. Elle se tenait raide, petite et rageuse. la face blême sous son bonnet noir. Elle lançait son point gauche en avant avec une fierté convaincue en grondant d'une voix plus grosse qu'elle. « Qu'un forban téméraire nous chasse vent arrière. Malheur au flibustier, pour lui point de quartier. Enfant, aux caronnades, Rome à pleine razade. Pirates et forban sont gibiers de hauban. » Ça, c'était du sérieux. Mais, sacré matin, ça donnait une vraie idée de la chose. Poisson, qui avait voyagé sur mer, dodelinait de la tête pour approuver les détails. On sentait bien, d'ailleurs, que cette chanson-là était dans le sentiment de Mme Putois. Coupeau se pencha pour raconter comment Mme Putois avait un soir, rue Poulet, souffleté quatre hommes qui voulaient la déshonorer. Cependant, Gervaise, aidée de Maman Coupeau, servit le café, bien qu'on mangeât encore du gâteau de Savoie. On ne la laissa pas se rasseoir. On lui criait que c'était son tour. Et elle se défendit. La figure blanche l'air mal à son aise. Même, on lui demanda si Loi ne l'incommodait pas par hasard. Alors, elle dit, « Ah ! laissez-moi dormir ! » D'une voix faible et douce. Quand elle arrivait au refrain, à ce souhait d'un sommeil peuplé de beaux rêves, ses paupières se fermaient un peu. Son regard noyé se perdait dans le noir du côté de la rue. Tout de suite après, Poisson salua les dames d'un brusque signe de tête et entonna une chanson à boire, « Les vins de France ». Mais il chantait comme une seringue. Le dernier couplet seul, le couplet patriotique, eut du succès, parce qu'en parlant du drapeau tricolore, il leva son verre très haut, le balança et finit par le vider au fond de sa bouche grande ouverte. Puis, des romances se succédèrent. Il fut question de Venise et des gondoliers dans la barcarole de Madame Boche, de Séville et des Andalouses dans le boléro de Madame Laurieux, tandis que Laurieux alla jusqu'à parler des parfums de l'Arabie à propos des amours de Fatma la danseuse. Autour de la table grasse, dans l'air épaissi d'un souffle d'indigestion, s'ouvraient des horizons d'or, passaient des coups d'ivoire, des chevelures d'ébène, des baisers sous la lune au son des guitares, des bailladères semant sous leurs pas une pluie de perles et de pierreries. Et les hommes fumaient béatement leurs pipes, les dames gardaient un sourire inconscient de jouissance, tous croyaient être là-bas en train de respirer de bonnes odeurs. Lorsque Clémence se mit à recouler, fait un nid avec un tremblement de la gorge, ça causa aussi beaucoup de plaisir, car ça rappelait la campagne, les oiseaux légers, les danses sous la feuillée, les fleurs au calice de miel. Enfin, ce qu'on voyait au bois de Vincennes, les jours où l'on allait tordre le cou à un lapin. Mais Virginie ramena la rigolade avec « Mon petit riquique ». Elle imitait la vivandière, une main repliée sur la hanche, le coude arrondi. Elle versait la goutte de l'autre main dans le vide en tournant le poignet. Si bien que la société supplia alors maman coupeau de chanter « La souris » ? La vieille femme refusait, jurant qu'elle ne savait pas cette polissonnerie-là. Pourtant, elle commença de son filet de voix cassé. Et son visage ridé, aux petits yeux vifs, soulignait les allusions, les terreurs de Mlle Lise, serrant ses jupes à la vue de la souris. Toute la table riait. Les femmes ne pouvaient pas tenir leur sérieux, jetant à leurs voisins des regards luisants. Ce n'était pas sale, après tout. Il n'y avait pas de mots crus. Bosch, pour dire le vrai, faisait la souris le long des mollets de la charbonnière. Ça aurait pu devenir du vilain si Gouget, sur un coup d'œil de Gervaise, n'avait ramené le silence et le respect avec les adieux d'Abdelkader, qu'il grondait de sa voix basse. Celui-là possédait un creux solide, par exemple. Ça sortait de sa belle barbe jaune étalée comme d'une trompette en cuivre. Quand il lança le cri, « Oh ! ma noble compagne ! » En parlant de la noire jument du guerrier, les cœurs bâtirent. On l'applaudit sans attendre la fin tant qu'il avait crié fort. « À vous, père Brue, à vous ! » dit Maman Coupeau. « Chantez la vôtre. Les anciennes sont les plus jolies, allez ! » Et la société se tourna vers le vieux, insistant, l'encourageant. Lui, engourdi, avec son masque immobile de peau tannée, regardait le monde sans paraître comprendre. On lui demanda s'il connaissait les cinq voyelles. Il baissa le menton. Il ne se rappelait plus. Toutes les chansons du bon temps se mêlaient dans sa caboche. Comme on se décidait à le laisser tranquille, il parut se souvenir et bégaya d'une voix caverneuse. « Troulala, 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 troulala. » Sa face s'animait. Ce refrain devait éveiller en lui de lointaines gaiétés qu'il goûtait seul, écoutant sa voix de plus en plus sourde avec un ravissement d'enfant. « Troulala, 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 troulala. » « Dis donc, ma chère, » vint murmurer Virginie à l'oreille de Gervaise. « Vous savez que j'en arrive encore, ça me taquinait. Eh bien, l'entier affilé de chez François. » « Vous ne l'avez pas rencontré dehors ? » demanda la blanchisseuse. « Non, j'ai marché vite, je n'ai pas eu l'idée de voir. » Mais Virginie, qui levait les yeux, s'interrompit et poussa un soupir étouffé. « Ah, mon Dieu ! Il est là, sur le trottoir d'en face. Il regarde ici. » Gervaise, toute saisie, hasarda un coup d'œil. Du monde s'était amassé dans la rue pour entendre la société chanter. Les garçons épiciers, la tripière, le petit horloger faisaient un groupe, semblaient être au spectacle. Il y avait des militaires, des bourgeois en redingote, trois petites filles de cinq ou six ans se tenant par la main, très graves et merveillées. Et l'entier, en effet, se trouvait planté là au premier rang, écoutant et regardant d'un air tranquille. Pour le coup, c'était du tout paix. Gervaise sentit un froid lui monter des jambes au cœur et elle n'osait plus bouger. Pendant que le père Bru continuait « Trou-la-la, trou-la-la, trou-la-trou-la, trou-la-la ! » « Ah, bien non, mon vieux, il y en a assez, » dit Coupeau. « Est-ce que vous la savez tout entière ? Vous nous la chanterez un autre jour, hein, quand nous serons trop gays ? » Il y eut des rires. Le vieux resta court, fit de ses yeux pâles le tour de la table et reprit son air de brute songeuse. Le café était bu, le zingueur avait redemandé du vin. Clémence venait de se remettre à manger des fraises. Pendant un instant, les chansons cesserent. On parlait d'une femme qu'on avait trouvée pendue le matin dans la maison d'à côté. C'était le tour de Madame Lerat, mais il lui fallait des préparatifs. Elle trempa le coin de sa serviette dans un verre d'eau et se l'appliqua sur les tempes parce qu'elle avait trop chaud. Ensuite, elle demanda une larme d'eau de vie. La bute s'essuya longuement les lèvres. « L'enfant du bon Dieu, n'est-ce pas ? » murmura-t-elle. « L'enfant du bon Dieu ! » Et, grande, masculine, avec son nez osseux et ses épaules carrées de gendarme, elle commença. « L'enfant perdu que sa mère abandonne trouve toujours un asile au Saint-Lieu. Dieu qui le voit le défend de son trône. L'enfant perdu, c'est l'enfant du bon Dieu. » Sa voix tremblait sur certains mots, traînait en notes mouillées. Elle levait en coin ses yeux vers le ciel pendant que sa main droite se balançait devant sa poitrine et s'appuyait sur son cœur d'un geste pénétré. Alors, Gervaise, torturée par la présence de l'entier, ne put retenir ses pleurs. Il lui semblait que la chanson disait son tourment. Quel était cet enfant perdu, abandonné, dont le bon Dieu allait prendre la défense ? Clémence, très saoule, éclata brusquement en sanglots. Et, la tête tombée au bord de la table, elle étouffait ses hoquets dans la nappe. Un silence frissonnant régnait. Les dames avaient tiré leur mouchoir, s'essuyaient les yeux, la face droite, en sonorant de leur émotion. Les hommes, le front penché, regardaient fixement devant eux les paupières battantes. Poisson, étranglant et serrant les dents, cassa à deux reprises des bouts de pipe et les cracha par terre, sans cesser de fumer. Boche, qui avait laissé sa main sur le genou de la charbonnière, ne la pinçait plus, pris d'un remords et d'un respect vague, tandis que deux grosses larmes descendaient le long de ses joues. Ces noceurs-là étaient raides comme la justice et tendres comme des agneaux. Le vin leur sortait par les yeux, quoi. Quand le refrain recommença, plus ralenti et plus larmoyant, tous se lâchèrent, tous vioppèrent dans leurs assiettes, se déboutonnant le ventre, crevant d'attendrissement. Mais Gervais et Virginie, malgré elles, ne quittaient plus du regard le trottoir d'en face. Madame Boche, à son tour, aperçut l'entier et laissa échapper un léger cri sans cesser de se barbouiller de ses larmes. Alors, toutes trois eurent des figures anxieuses en échangeant d'involontaires signes de tête. Mon Dieu, si Coupeau se retournait, si Coupeau voyait l'autre, quelle durie, quel carnage ! Et elles firent si bien que le zingueur leur demanda « Qu'est-ce que vous regardez donc ? » Il se pencha, il reconnut l'entier. « Nom de Dieu, c'est trop fort ! » murmura-t-il. « Ah ! le sale muff ! Ah ! le sale muff ! Non ! c'est trop fort ! Ça va finir ! » Et comme il se levait en bégayant des menaces atroces, Gervais le supplia à voix basse « Écoute, je t'en supplie, laisse le couteau, reste à ta place, ne fais pas un malheur ! » Virginie dut lui enlever le couteau qu'il avait pris sur la table, mais elle ne put l'empêcher de sortir et de s'approcher de l'entier. La société, dans son émotion croissante, ne voyait rien, pleurait plus fort pendant que Mme Lerat chantait avec une expression déchirante. « Orpheline, on l'avait perdue et sa voix n'était entendue que des grands arbres et du vent ! » Le dernier verre passa comme un souffle lamentable de tempête. Mme Putois, en train de boire, fut si touchée qu'elle renversa son vin sur la nappe. Cependant, Gervais demeurait glacée, un poing serré contre la bouche pour ne pas crier, clignant les paupières d'épouvante, s'attendant à voir d'une seconde à l'autre l'un des deux hommes là-bas, tombé assommé au milieu de la rue. Virginie et Mme Boche suivaient aussi la scène, profondément intéressés. Coupeau, surpris par le grand air, avait failli s'asseoir dans le ruisseau en voulant se jeter sur l'entier. Celui-ci, les mains dans les poches, s'était simplement écarté. Et les deux hommes, maintenant, s'engueulaient. Le zingueur, surtout, habillé l'autre proprement, le traitait de cochon malade, parlait de lui manger les tripes. On entendait le bruit enragé des voix. On distinguait des gestes furieux comme s'ils allaient se dévisser les bras à force de claques. Gervaise défaillait, fermait les yeux, parce que ça durait trop longtemps et qu'elle le croyait toujours sur le point de s'avaler le nez quand il se rapprochait la figure dans la figure. Puis, comme elle n'entendait plus rien, elle rouvrit les yeux. Elle resta toute bête en les voyant causer tranquillement. La voix de Mme Lora s'élevait, recoulante et pleurarde, commençant un couplet. Le lendemain, à demi-morte, on recueillit la pauvre enfant. « Y a-t-il des femmes qui sont garces tout de même ? » dit Mme Lorieux au milieu de l'approbation générale. Gervaise avait échangé un regard avec Mme Bosch et Virginie. « Ça s'arrangeait donc ? » Coupon et l'entier continuaient de causer au bord du trottoir. Ils s'adressaient encore des injures, mais amicalement. Ils s'appelaient Sacré Animal, d'un ton où perçait une pointe de tendresse. Comme on les regardait, ils finirent par se promener doucement côte à côte le long des maisons, tournant sur eux-mêmes tous les dix pas. Une conversation très vive s'était engagée. Brusquement, Coupon parut se fâcher de nouveau, tandis que l'autre refusait, se faisait prier. Et ce fut le zingueur qui poussa l'entier et le força à traverser la rue pour entrer dans la boutique. « Je vous dis que c'est de bon cœur ! » criait-il. « Vous boirez un verre de vin. Les hommes sont des hommes, n'est-ce pas ? On est fait pour se comprendre. Madame le rat achevait le dernier refrain. Les dames répétaient toutes ensemble en roulant leur mouchoir. « L'enfant perdu, c'est l'enfant du bon Dieu ! » On complimenta beaucoup la chanteuse qui s'assit en affectant d'être brisée. Elle demanda à boire quelque chose parce qu'elle mettait trop de sentiments dans cette chanson-là et qu'elle avait toujours peur de se décrocher un air. Toute la table cependant fixait les yeux sur l'entier, assis paisiblement à côté de Coupeau, mangeant déjà la dernière part du gâteau de Savoie qu'il trempait dans un verre de vin. En dehors de Virginie et de Madame Boche, personne ne le connaissait. Les lorieux flairaient bien quelques micmacs, mais ils ne savaient pas. Ils avaient pris un air pincé. Gouget, qui s'était aperçu de l'émotion de Gervaise, regardait le nouveau venu de travers. Comme un silence gêné se faisait, Coupeau dit simplement « C'est un ami » et s'adressant à sa femme « Voyons, remue-toi donc, peut-être qu'il y a encore du café chaud ! » Gervaise les contemplait l'un après l'autre, douce et stupide. D'abord, quand son mari avait poussé son ancien amant dans la boutique, elle s'était pris la tête entre les deux points, du même geste instinctif que les jours de gros orages à chaque coup de tonnerre. Ça ne lui semblait pas possible. Les murs allaient tomber et écraser tout le monde. Puis, en voyant les deux hommes assis, sans que même les rideaux de mousseline eussent bouger, elle avait subitement trouvé ces choses naturelles. Loi la gênait un peu, elle en avait trop mangé décidément, et ça l'empêchait de penser. Une paresse heureuse l'engourdissait, la tenait tassée au bord de la table, avec le seul besoin de n'être pas embêtée. Mon Dieu, à quoi bon se faire de la bile lorsque les autres ne s'en font pas, et que les histoires paraissent s'arranger d'elles-mêmes à la satisfaction générale ? Elle se leva pour aller voir s'il restait du café. Dans la pièce du fond, les enfants dormaient. Ce louchon d'Augustine les avait terrorisés pendant tout le dessert, leur chipant leurs fraises, les intimidant par des menaces abominables. Maintenant, elle était très malade, accroupie sur un petit banc, la figure blanche, sans rien dire. La grosse Pauline avait laissé tomber sa tête contre l'épaule d'Étienne, endormie lui-même au bord de la table. Nana se trouvait assise sur la descente de lit auprès de Victor qu'elle tenait contre elle, un bras passé autour de son cou. Et, ensommeillée, les yeux fermés, elle répétait d'une voix faible et continue, « Oh, maman, j'ai beau beau ! Oh, maman, j'ai beau beau ! » « Pardis ! » murmura Augustine dont la tête roulait sur les épaules. « Ils sont paf ! Ils ont chanté comme les grandes personnes ! » Gervaise reçut un nouveau coup à la vue d'Étienne. Elle se sentit étouffée en songeant que le père de ce gamin était là, à côté, en train de manger du gâteau, sans qu'il eût seulement témoigné le désir d'embrasser le petit. Elle fut sur le point de réveiller Étienne de la porter dans ses bras. Puis, une fois encore, elle trouva très bien la façon tranquille dont s'arrangeaient les choses. Il n'aurait pas été convenable, sûrement, de troubler la fin du dîner. Elle revint avec la cafetière et servit un verre de café à l'entier, qui, d'ailleurs, ne semblait pas s'occuper d'elle. « Alors, c'est mon tour ! » bégayait Coupeau d'une voix pâteuse. « Hein ? On me garde pour la bonne bouche ! » « Eh bien, je vais vous dire « Qu'est cochon d'enfant ! » « Oui, oui, qu'est cochon d'enfant ! » criait toute la table. Le vacarme reprenait. L'entier était oublié. Les dames apprêtèrent leurs verres et leurs couteaux pour accompagner le refrain. On riait à l'avance en regardant le zingueur qui se calait sur les jambes d'un air canaille. Il prit une voix enrouée de vieille femme. « Tous les matins quand je me lève, j'ai le cœur sans dessus-dessous. Je l'envoie chercher contre la grève un poisson de quatre sous. Il reste trois quarts d'heure en route et puis, en remontant, il me liche la moitié de ma goutte. Qu'est cochon d'enfant ! » et les dames tapant sur leurs verres reprirent en chœur au milieu d'une gaieté formidable « Qu'est cochon d'enfant ? » « Qu'est cochon d'enfant ? » La rue de la goutte d'or elle-même maintenant s'en mêlait. Le quartier chantait « Qu'est cochon d'enfant ? » En face, le petit horloger, les garçons épiciers, la tripière, la fruitière qui savait la chanson, allaient au refrain en s'allongeant des claques pour rire. Vrai, la rue finissait par être saoule. Rien que l'odeur de noces qui sortaient de chez les coupeaux faisait festonner les gens sur les trottoirs. Il faut dire qu'à cette heure, ils étaient joliment saouls là-dedans. Ça grandissait petit à petit depuis le premier coup de vin pur après le potage. À présent, c'était le bouquet, tous braillants, tous éclatants de nourriture, dans la buée rousse des deux lampes qui charbonnaient. La clameur de cette rigolade énorme couvrait le roulement des dernières voitures. Deux sergents de ville, croyant à une émeute, accoururent. Mais en apercevant poissons, ils eurent un petit salut d'intelligence. Ils s'éloignèrent lentement, côte à côte, le long des maisons noires. Coupeau en était à se coupler. Le dimanche, à la petite vilette, après la chaleur, j'allonge mon oncle Tinette, qui est maître vidangeur, pour avoir des noyaux de cerises en nous en retournant. Ils se roulent dans la marchandise. Qu'est cochon d'enfant ! Qu'est cochon d'enfant ! Alors la maison craqua. Un tel gueulement monta dans l'air tiède et calme de la nuit que ces gueulards-là s'applaudirent eux-mêmes, car il ne fallait pas espérer de pouvoir gueuler plus fort. Personne de la société ne parvint jamais à se rappeler au juste comment la noce se termina. Il devait être très tard, voilà tout, parce qu'il ne passait plus un chat dans la rue. Peut-être bien tout de même qu'on avait dansé autour de la table en se tenant par les mains. Ça se noyait dans un brouillard jaune avec des figures rouges qui sautaient, la bouche fendue d'une oreille à l'autre. Pour sûr, on s'était payé du vin à la française vers la fin. Seulement, on ne savait plus si quelqu'un n'avait pas fait la farce de mettre du sel dans les verres. Les enfants devaient s'être déshabillés et couchés seuls. Le lendemain, Mme Bosch se vantait d'avoir allongé deux calottes à Bosch dans un coin où il causait de trop près avec la charbonnière. Mais Bosch, qui ne se souvenait de rien, traitait ça de blague. Ce que chacun déclarait peu propre, c'était la conduite de Clémence, une fille à ne pas inviter décidément. Elle avait fini par montrer tout ce qu'elle possédait et s'était trouvée prise de mal de cœur au point d'abîmer entièrement un des rideaux de mousseline. Les hommes, au moins, sortaient dans la rue. Laurieux et poissons, l'estomac dérangé, avaient filé raide jusqu'à la boutique du charcutier. Quand on a été bien élevé, ça se voit toujours. Ainsi, ces dames, Mme Putois, Mme Lerat et Virginie, incommodées par la chaleur, étaient simplement allées dans la pièce du fond ôter leur corset. Même Virginie avait voulu s'étendre sur le lit, l'affaire d'un instant, pour empêcher les mauvaises suites. Puis, la société semblait avoir fondu, les uns s'effaçant derrière les autres, tous s'accompagnant, se noyant au fond du quartier noir, dans un dernier vacarme, une dispute enragée des laurieux, un trou-là-là, trou-là-là, entêté et lugubre du père Brut. Gervaise croyait bien que Gouget s'était mis à sangloter en partant. Coupeau chantait toujours. Quant à l'entier, il avait dû rester jusqu'à la fin. Elle sentait même encore un souffle dans ses cheveux à un moment, mais elle ne pouvait pas dire si ce souffle venait de l'entier ou de la nuit chaude. Cependant, comme Mme Lerat refusait de retourner au Batignolle à cette heure, on enleva du lit un matelas qu'on étendit pour elle dans un coin de la boutique après avoir poussé la table. Elle dormit là, au milieu des miettes du dîner. Et toute la nuit, dans le sommeil écrasé des coupeaux, cuvant la fête, le chat d'une voisine qui avait profité d'une fenêtre ouverte croqua les os de l'oie, acheva d'enterrer la bête avec le petit bruit de ses dents fines. Sous-titrage Société Radio-Canada